Bonjour, bienvenue sur Éviera Trouble. En février 1952 est paru dans l'Indifférence Générale l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française, Les Deux étendards de Lucien Rebaté. Ce roman de 1300 pages est exceptionnel par son intelligence, par sa célébration de l'amitié et de l'amour quand on a 20 ans, ses réflexions érudites sur la littérature, la peinture et la musique. C'est un livre radicalement anti-bourgeois, anti-clérical, qui développe aussi des pensées anti-chrétiennes. C'est un hymne sublime à la vie, à la jeunesse et à la liberté. Pourquoi un tel roman a-t-il subi cette conspiration du silence ? Parce qu'à sa sortie, son auteur Lucien Rebaté purgeait une peine de prison à perpétuité pour collaboration durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un ouvrage que j'ai découvert complètement par hasard il y a quelques années et ma vie littéraire en a été bouleversée à tout jamais. Depuis, je me passionne pour la vie de l'auteur et je cherche à lire tout ce qu'il a pu écrire. À chaque fois que l'on tombe amoureux d'un auteur ou d'un livre, on a naturellement envie de le partager avec son prochain. Dans le cas des deux étendards, mon besoin de faire du prosélytisme, c'est aussi pour que soit reconnu le génie de Lucien Rebaté. Car je ressens un profond sentiment d'injustice de savoir que son livre est pratiquement inconnu. J'ai prévu une vidéo spécialement consacrée aux deux étendards, dans laquelle je mettrai tout en œuvre pour vous convaincre de lire ce bouquin, car il fait quand même 1300 pages. Vous serez probablement obligé de l'acheter d'occasion et qu'on le trouve au prix de 50 euros minimum. Dans cette vidéo consacrée aux deux étendards, j'inviterai toutes les personnes qui ne connaissent pas Lucien Rebaté à venir d'abord voir cette vidéo avant de se lancer dans la lecture. Pourquoi ? Parce que ce serait terrible et injuste si ces lecteurs venaient à rejeter les deux étendards une fois qu'ils auraient appris les idées politiques de Lucien Rebaté. Quelles sont ces idées politiques ? Le fascisme italien, l'antisémitisme et une attirance pour le national-socialisme allemand. Pour ma part, je refuse de rejeter des auteurs parce qu'ils ont été des collaborateurs. Tout simplement parce que c'est se fermer à des conceptions, des points de vue qui sont inédits dans notre société, où toutes les idées sont bornées par la même philosophie depuis 1945. Philosophie qui ne mérite pas finalement d'être étudiée dans les livres puisque nous les vivons en permanence au jour le jour dans notre quotidien. Dernièrement, on m'a parlé d'un penseur indien, Krishna Murthy, qui a écrit un livre « Se libérer du connu ». Je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai adoré ce titre. Et ce pourrait être un bon principe de vie. Et pour se libérer du connu, je vous invite donc à découvrir les auteurs qu'on dit « collaborationnistes ». Voilà, je vous propose maintenant de partir à la découverte de la vie de Lucien Rebatté et d'essayer de comprendre les raisons de son engagement et de ses convictions. Lucien Rebatté naît le 15 novembre 1903 à Maurras-en-Valoir, un village de la Drôme, entre Romand-sur-Isère et Vienne. Il sera toujours très fier de ses origines dauphinoises, qu'il voit comme une région magnifique, porte du Sud et de la Provence. Il voue une très grande admiration pour son compatriote régional Stendhal et les origines italiennes de sa mère le porteront toujours à aimer l'Italie et ses peintres qu'il vénère. Quand la Première Guerre mondiale éclate, le petit Lucien va vivre passionnément le déroulé des opérations. Il admire l'armée française et il a une prédilection pour l'infanterie qu'il gardera toute sa vie. Il écrira dans ses mémoires qu'il s'était confectionné son propre journal de guerre avec des reportages et des caricatures qu'il avait créé près de 500 soldats en carton-pâte et que chacun d'eux possédait un nom et des états de service. Chaque jour, il lit toutes les nouvelles du front. Il connaît pour chaque régiment toutes ses citations au combat et tous ses faits d'armes. Lucien Rebaté, tout antisémite qu'il fut, n'a jamais été raciste. Au contraire, il admire et glorifie tous les régiments de Spahis, zoaves et tirailleurs africains. En 1916, à 13 ans, Lucien est envoyé pour ses études chez les Pères Maristes, à Saint-Chamond, dans la Loire, en internat complet. Il va haïr cet endroit qu'il considère comme un bagne et qui, plus est, le couple des actualités de la Première Guerre mondiale. C'est à Saint-Chamond que Lucien Rebaté va développer son anticléricalisme total. En 1923, il monte à Paris. Il éprouve un sentiment d'euphorie et de puissance en découvrant la place de la Concorde, sentant toute la force de ce pays vainqueur de la Grande Guerre et qui, pour lui, est devenu le centre du monde. Ce sentiment est très important dans la formation de la pensée politique de Rebaté par la suite. En effet, il ne pardonnera jamais à la droite bourgeoise frileuse, à la gauche, au Front populaire, d'avoir laissé le pays sombrer dans la médiocrité et devenir moins fort que l'Allemagne. Son anti-républicanisme naturel va s'en trouver renforcé. À ce moment-là, il rencontre les personnes et va vivre les événements amoureux qui, plus tard, vont lui inspirer les deux étendards. Il commence à écrire son journal intime en y consignant toutes ses péripéties, pressentant déjà qu'il y a la matière à une future œuvre littéraire. À Paris, il va pouvoir assouvir sa passion pour la peinture qui a commencé dès son plus jeune âge. Il raconte sa première visite au Louvre dès son arrivée à Paris. À dix heures, je grimpais en courant l'escalier de la Samotras. Je le descendais le dernier, boîte en bas dans des souliers neufs qui me martyrisaient, mais prêt à recommencer, boîte encore plus bas le matin suivant. J'ai conquis un simé grade d'amateur avec des séances de sept heures d'affilée dans la salle des sept maîtres, la salle des États, la grande galerie, en mangeant à midi un sandwich et une banane devant l'homme aux gants ou la piéta de Villeneuve-les-Avignons. En 1927, il effectue son service militaire en Allemagne, à Mayence, occupé par l'armée française à l'époque. Il est frappé par la vigueur du redressement de l'Allemagne et du pangermanisme qui se propage. Pour lui, il y a déjà une différence entre cette armée française, occupante victorieuse, mais déjà en train de se flétrir à cause du pacifisme qui envahit la France, et la vigueur de l'armée allemande, qui pourtant était réduite à sa portion congrue suite aux exigences du traité de Versailles. C'est à ce moment-là qu'il décide de s'abonner à l'action française, le journal royaliste anti-républicain et germanophobe de Charles Maurras. Dans les décombres, il écrit à ce sujet « J'ai prouvé le besoin de faire acte de civisme ». À son retour à la vie civile, Lucien Rebaté est engagé dans une compagnie d'assurance où il occupe un emploi de bureau. Il déteste son travail, le salariat, les collègues et les petits chefs. Michel, son alter ego des deux étendards, travaillera aussi aux écritures, chez un marchand de vin, et Rebaté pourra développer toute la haine que lui inspire ce genre d'emploi. À Paris, il se nourrit toujours d'art immodérément. Peinture, sculpture, littérature, musique. Il est un amoureux de Proust, de Baudelaire, de Wagner, des peintres italiens et aussi du septième art, le cinéma. La carrière littéraire de Lucien Rebaté débute en 1929 quand il entre à l'action française en tant que critique musicale, puis critique de cinéma sous le pseudonyme de François Vigneuil. Pseudonyme qu'il gardera toute sa carrière de critique d'art. Il y rencontre et se lit d'amitié avec le journaliste et écrivain Robert Brasilac. En 1930, les troupes françaises quittent Mayence, cinq ans avant la date prévue par le traité de Versailles. Rebaté et furieux. J'avais donc serré les poings de fureur en voyant, au printemps de 1930 dans un cinéma des boulevards, le dernier défilé de nos capotes bleues sous les tilleuls de Mayence. L'éclairon vibrait, les hommes marquaient le pas comme devant un généralissime. Chacun voulait laisser derrière soi une image fière et menaçante. Cette ingénuité militaire me touchait aux larmes. Elle accroissait encore ma révolte devant le tableau de notre force, allègrement saccagée. Il a déjà compris ce qui se passe en Allemagne. Il accuse la mollesse des démocraties, la naïveté de la société des nations, qui croient à la paix par la bonne volonté et non par la force. Sa présence à l'action française n'est évidemment pas étrangère à sa préscience, puisque le journal fortement germanophobe se méfie toujours de l'Allemagne et la soupçonne en permanence et par principe de préparer des mauvais coups. En 1932, il entre à Je suis partout, où travaille déjà Robert Brasillac. Lucien Rebaté y est critique cinématographique avant de devenir rédacteur politique. Son antisémitisme s'accroît en 1933, quand les premières lois anti-juives de l'Allemagne nationale-socialiste poussent des dizaines de milliers de juifs à venir se réfugier en France, à Paris. Lucien Rebaté y voit une invasion dans tous les milieux artistiques et financiers. Toujours en 1933, il se marie en Roumanie avec Véronika Popovici, qui est roumaine et qu'il a rencontrée deux ans plus tôt à Paris. Le 6 février 1934, lors des émeutes de l'extrême droite à Paris, Lucien Rebaté sera déçu par le manque d'action de Charles Maurras ou du colonel de Larocque, président des Croix-de-Feu, qui n'usent pas de leur influence pour pousser leurs troupes à renverser la République. Toujours inquiet de la montée en puissance de l'Allemagne, il espère enfin que la France agisse contre cette dernière, suite à l'assassinat du chancelier autrichien Dolphus par des nazis. Il écrit On comprend alors l'admiration de Lucien Rebaté pour Mussolini, quand celui-ci masse des troupes sur le Brenner pour dissuader Hitler d'envahir l'Autriche. Il n'y a décidément qu'un homme fort à la tête d'un parti unique qui peut prendre des décisions fortes et les mettre en pratique pour protéger la paix. Rebaté voit une alliance naturelle entre les deux pays latins, France et Italie, pour contrer la froide Allemagne. Parlant de lui et des jeunes journalistes de l'action française, il dit En 1935, Hitler rétablit le service militaire et Lucien Rebaté est toujours désespéré par l'inaction de la Société des Nations, de la France et de l'Angleterre. En mars 1936, l'armée allemande réoccupe la zone démilitarisée de la Roure en violation complète des traités internationaux. Rebaté, qui se trouve sur place en tant qu'envoyé spécial du journal Candide, espère enfin une réaction de la part des Français et des Anglais. Mais personne n'agit et les démocraties laissent faire. A partir de ce moment-là, Lucien Rebaté va abandonner sa position belliciste et va rejoindre le camp des pacifistes. Pour lui, les démocraties ne sont pas de taille à lutter contre les dictatures fascistes. Il faut donc s'accommoder de leur présence. Quand le Front Populaire et Léon Blum prennent le pouvoir au printemps 1936, la Maison Fayard décide d'arrêter le journal Je suis Partout pour des raisons financières dites-elles. Ces journalistes accusent en fait la Maison Fayard d'avoir peur du Front Populaire. Je suis Partout va être repris par ces journalistes qui travailleront pour pratiquement rien afin de faire vivre le journal. L'ambiance de la rédaction est une atmosphère de combat contre le Front Populaire, le marxisme conquérant et la bourgeoisie confite dans son égoïsme. Il racontera dans les décombres. Dans l'état moral et physique de la France, la gabegie blumesque équivalait pour elle à deux années de vraie terreur bolchevique. La petite bande de Je suis Partout était dans la nation une des rares cellules saines et vigoureuses et capable de lutter contre le bacille. Ces mois de 1936 et de 1937 auront été pour nous l'âge d'or de l'invective. Survient en 1938 la crise tchécoslovaque. Pour Lucien Rebatté, la tchécoslovaquie est une invention des francs-maçons, des juifs et des marxistes. L'Europe est au bord de la guerre, Brasilaque est mobilisée. Pour Rebatté, si la guerre éclate, c'est la défaite assurée pour la France. Le 28 septembre 1938, deux jours avant les accords de Munich, il se charge presque seul de la rédaction de Je suis Partout avec ce titre « Le vrai patriotisme, c'est de s'opposer au suicide de la France ». Après les accords de Munich, Lucien Rebatté divise la France en deux camps. Les municois, partisans de la paix, et les bellicistes, partisans de la guerre. En 1939, il devient chef de l'information à l'action française, mais sans grand enthousiasme, à cause des idées de Charles Maurras, donc profondément germanophobe, et qui s'oppose à un accord entre la France et l'Allemagne, qui est, pour Lucien Rebatté, le seul moyen d'obtenir la paix. Le 1er septembre 1939, après la crise polonaise, la Deuxième Guerre mondiale commence. Lucien Rebatté n'est pas immédiatement mobilisé à cause de sa faible constitution, il est ce qu'on appelle un fascicule bleu. Pendant la drôle de guerre, l'équipe de Je suis Partout, malgré la censure, défend la paix, et se moque des autres journaux, trop optimistes, cocardiers, et va-t'en guerre. Le 18 janvier 1940, Lucien Rebatté est mobilisé, il est affecté à la première compagnie du groupement des unités de passage à Romance-Urisère. Il est enthousiaste de redevenir soldat. On m'impose la guerre, soit, nul ne la fera mieux. Toutefois, il est surpris par l'impréparation de l'armée et le désordre total de la mobilisation. Il dénonce un alcoolisme permanent chez les soldats et les sous-officiers. Cette critique de l'alcoolisme chez Lucien Rebatté est assez surprenante, parce que dans tous ses écrits, il mentionnera souvent les beuveries qu'il a pu faire et il se pique même de très bien tenir l'alcool. En même temps, quand on lit les récits qu'il fait de cette époque, on a vraiment l'impression que c'est une époque où les gens buvaient beaucoup et pouvaient pratiquement 2 litres de vin par jour à chaque repas, comme si c'était de l'eau. Fin mars 1940, il rejoint le 440e régiment des pionniers à Besançon. Rapidement, fin avril, il change encore d'affectation. Il rejoint les services de renseignement. Ces derniers cherchent des personnes cultivées et avec de l'entre-gens afin de recruter des contacts dans l'Orient Express avec des personnes de l'Europe du Sud-Est. Le métier de journaliste et la connaissance de l'Allemand et du Roumain par Lucien Rebatté peuvent expliquer cette nouvelle affectation. Finalement, Rebatté ne fera pas cette mission qui tombe à l'eau et il travaillera à la confection de faux passeports. Le 10 mai 1940, les Allemands lancent leur offensive à l'Ouest et pénètrent en Hollande. L'armée française est rapidement submergée et Rebatté souhaite que la paix soit signée afin d'éviter un carnage. Non, la patrie ne pouvait s'identifier avec un abominable Moloch qui ne vivait que du massacre perpétuel des plus jeunes, des plus braves, des meilleurs. À ces holocaustes mortels pour elles-mêmes, il fallait enfin qu'elles substituent à l'intelligence de notre bien à tous. Le 31 mai 1940, Lucien Rebatté voit pour la dernière fois de sa vie son vieux maître Charles Maurras. Les services de renseignement l'ont chargé de demander à Charles Maurras d'arrêter de professer dans son journal une alliance entre la France et l'Italie contre l'Allemagne, alors que des renseignements secrets font état d'une déclaration de guerre de l'Italie contre la France à venir. Maurras ne veut pas y croire, se fâche et tourne le dos à Lucien Rebatté. Au mois de juin, le logement de Lucien Rebatté est perquisitionné par la police qui cherche des dossiers compromettants. Les journalistes et intellectuels d'extrême droite sont considérés comme une espèce de cinquième colonne hitlérienne. Lucien Rebatté est ulcéré, d'autant plus que cette enquête est lancée par le nouveau ministre de la Justice, Georges Mandel, qui est juif. Quand les deux rédacteurs de Je suis partout, Charles Lesca et Alain Lobreau, vont être arrêtés, Lucien Rebatté, dont certains témoignages de proches feront état d'un manque de sang-froid face au danger, va vivre dans la terreur d'être liquidé purement et simplement. Il n'y a qu'à l'armistice qu'il se sentira enfin hors de danger. À la suite de cette perquisition, Lucien Rebatté ne peut plus rester au service de renseignement et il va connaître encore une nouvelle affectation. Le 3 juin 1940, il rejoint le deuxième centre d'organisation de l'armée, le Cora 2, à Chambourcy, en région parisienne. Lucien Rebatté va participer à la débâcle avec son unité motorisée, se repliant inlassablement de Paris jusqu'à Soriac, en Dordogne, où le 23 juin 1940, comme des millions de Français, il entend à la radio le maréchal Pétain dire qu'il va signer l'armistice. Le 15 juillet, Lucien Rebatté est démobilisé, il achète un vélo et par ce moyen, il rentre chez lui, à Maurras, dans la Drôme, pour se remettre de ses émotions. Il commence à rédiger ses mémoires sur toutes ces années qu'il vient de vivre, depuis le début des années 30 jusqu'à la débâcle, ses mémoires qui deviendront les décombres. Le 15 août, Alain Lobreau, qui a été libéré, invite Lucien Rebatté à le rejoindre à Vichy, où il occupe un poste à la radio du nouveau régime. Rebatté s'y rentre aussitôt. Il se rend compte que le nouveau régime de Vichy, que la Révolution nationale, ne correspondent pas à ses aspirations fascistes. Il y devine une anglophilie et un gaullisme rampant. Il est amusant de noter que c'est Rebatté qui le premier va utiliser le terme « gaullisme » et « gaulliste ». Écoeuré, le 15 octobre, il rejoint Paris qui se trouve en zone occupée. Il travaille « Au cri du peuple » de Jacques Doriot, chef du Parti Populaire français. Puis il retrouve sa place à « Je suis partout » qui renaît encore une fois en février 1941. C'est à cette époque, durant l'hiver 1940-1941, où en relisant ses vieux journaux intimes par désœuvrement, qu'il retrouve toutes ses notes sur son aventure lyonnaise des années 1920. Au fond de lui, Lucien Rebatté se sent un grand écrivain et il considère la littérature comme bien supérieure au journalisme. Il décide de se lancer dans la rédaction de son grand roman. Puis il se ravise. Il veut d'abord finir ses mémoires, c'est-à-dire les décombres, par devoir, dira-t-il. Les trois quarts des Français avaient tiré un voile pieux sur notre défaite. absous et responsable. Cette catastrophe sans précédent dans notre histoire n'était pourtant pas le fruit de la fatalité. Elle résultait d'une longue suite d'erreurs, d'inepties, de crimes dont les auteurs étaient connus, de l'avachissement aussi, de la torpeur digestive de tout un peuple. Tout espoir de redressement, de renaissance dépendait d'une guérison de ces maux. La guérison réclame d'abord un diagnostic, juste, complet, sévère. J'estimais cette tâche indispensable. Je me l'assignais, puisque personne ne semblait résolu à la mener jusqu'au bout. Jusqu'en juillet 1942, Lucien Robaté travaille d'arrache-pied au décombre, à tel point qu'il en attrape une pelade nerveuse. Il dira « Je savais que ce livre réussirait, mais j'en étais saoulé et recru. J'y travaillais comme un arracheur de betteraves à sa plaine. » Gallimard et Grasset refusent d'éditer les mémoires de Lucien Robaté et ce sont les éditions de Noël qui ont déjà publié « Voyage au bout de la nuit » de Louis-Ferdinand Céline qui le feront. L'ouvrage n'a pas encore de titre et Robert de Noël propose « Devant les décombres » et c'est Rebatté qui raccourcira à « Les décombres ». Le livre est un réquisitoire absolu contre la Troisième République, la bourgeoisie, l'Église, l'armée française de l'entre-deux-guerres et de la drôle de guerre, le régime de Vichy, une attaque contre son ancien maître Charles Maurras et l'action française et un brûlot antisémite total. Le livre est écrit dans un style tantôt classique, tantôt humoristique et tantôt incendiaire. L'antisémitisme est présent tout au long du livre. C'est un antisémitisme violent avec une idée fixe, ce sont les Juifs qui ont voulu la guerre. Je vous donne en exemple deux extraits, sachant qu'il y en a des plus violents encore. En 1933, je commençais à embrasser suffisamment le champ des déprédations judaïques pour apprendre avec une certaine allégresse les bâtonnades des sections d'assaut. Ouh ! Quand on songe aux nobles races d'Amérique ou d'Océanie qui ont succombé presque entières sous les fusils et les drogues des Blancs et surtout des féroces anglo-saxons, il est permis de considérer que ce monde est bien mal fait qui a laissé proliférer le Juif malgré tant et tant d'indispensables persécutions. Plus tard, Lucien Rebaté définira son livre comme un obus de rupture. À peine les décombres sont-ils sortis que Lucien Rebaté considère qu'il a fait son devoir et qu'il est enfin temps pour lui de devenir l'écrivain qu'il a toujours voulu être. Il se replonge immédiatement dans l'écriture des deux étendards qui à l'époque s'appellent Ni Dieu Ni Diable ou la théologie lyonnaise. Les décombres sont un véritable succès. Ils s'en vendent très rapidement 65 000 exemplaires et sans la pénurie de papiers de l'époque, ils s'en seraient probablement vendus jusqu'à 100 000 exemplaires. Rebaté n'échappe pas aux mondanités qui échouent à un auteur à succès et pendant six mois il se disperse en conférence, dîner mondain et aux réunions du Rassemblement National Populaire de Marcel Déat qui veut unir tous les partis de la collaboration. Rebaté qui ne souhaiterait que se plonger dans son roman ne peut pas refuser l'offre de Marcel Déat après avoir écrit un livre comme les décombres. Jacques Doriot qui aspire à être ce fameux grand chef de la collaboration donne un ultimatum à Lucien Rebaté. Ou bien il continue à écrire aux cris du peuple ou bien il se rapproche de Marcel Déat. Lucien Rebaté ne supporte pas ce chantage et décide de quitter le cri du peuple que de toute façon il a toujours trouvé trop miteux et Jacques Doriot qu'il n'apprécie pas plus. Il continue à écrire dans Je suis partout mais de manière toujours plus violente toujours plus extrême. Il dira lui-même que après les décombres n'ayant plus rien de nouveau à dire il le disait encore plus fort. Il s'épanouit aussi en tant que critique de cinéma le cinéma français de l'occupation produisant ses plus grands chefs-d'oeuvre. Lucien Rebaté défendra tous les films de talent comme Les visiteurs du soir ou Goupilles mains rouges. Il sera toute sa vie d'une absolue impartialité quelles que soient les opinions politiques aux origines des cinéastes, acteurs ou musiciens qu'il commentera. Cette impartialité lui sera reconnue dans les soutiens que lui apporteront des artistes lors de son procès. Curieusement, Rebaté, qui a été si lucide sur les faiblesses de l'armée française en 1940, ne voit rien d'alarmant dans l'avancée des troupes alliées et soviétiques. Même quand les Américains débarquent en Italie, il ne s'en fait pas. Il a une confiance absolue dans l'armée allemande et il méprise totalement le soldat américain. Il croira longtemps aux armes secrètes de Hitler et aussi il est persuadé que l'Allemagne hitlérienne ne pourra pas être détruite, que les démocraties la sauveront pour faire barrage aux forces soviétiques qui prendraient le contrôle de toute l'Europe. De toute façon, sa véritable passion, c'est son roman auquel il travaille la nuit quand il est à Paris et toutes les journées quand il se rend en vacances dans son village à Maurras. En juillet 1943, la chute de Mussolini va provoquer un choc métaphysique au sein de l'équipe de Je suis partout. Brasillac, pour qui la guerre est perdue, quitte Je suis partout pour finalement se compromettre encore plus fatalement dans le journal de Lucien Combelle, Révolution nationale. Lucien Rebatté, au contraire, va devenir encore plus jusqu'au boutiste et brûler tous ses vaisseaux avec des articles titrés L'espérance est fasciste, Fidélité au national-socialisme ou qu'il va même signer par Mort aux Juifs. Quand les Américains, après le débarquement du 6 juin 1944, arrivent enfin à percer au mois d'août, Lucien Rebatté comprend enfin que tout est perdu et que sa vie est en danger s'il reste à Paris. Le 17 août, muni entre autres d'une petite valise bleue qui contient le manuscrit et toutes les notes de Ni Dieu, Ni Diable, Rebatté rejoint la caravane des collaborateurs évacués par les Allemands qui passent par Nancy, Metz, Strasbourg, Baden-Baden pour finalement échouer à Sigmaringen en Allemagne. Lucien Rebatté n'aura plus aucune activité professionnelle durant les 7 mois suivants. Il ne se consacre qu'à son roman qui est le seul travail qui le passionne. Toujours poussé par l'avancée irrésistible des alliés, il quitte Sigmaringen le 23 avril 1945. Le 8 mai suivant, se sentant incapable de vivre en cavale, il se livre aux forces alliées en Autriche. Incarcéré, il continue l'écriture de son roman, son avocat ayant réussi à lui faire passer le manuscrit. Le 23 novembre 1946, il est condamné à mort par la Cour de justice de Paris pour ses activités de collaboration. Les décombres et ses articles de Je suis partout étant de terribles pièces sa conviction contre lui. Le 12 avril 1947, sa peine de mort est commuée en prison à vie. Il dira que c'est grâce au procès et à l'exécution sommaire de Robert Brasilac le 6 février 1945 que lui et les autres intellectuels de la collaboration ont eu la vie sauve. La fin brutale de Robert Brasilac ayant choqué de nombreuses personnes qui refusent que ce soit les hommes de lettres qui payent pour la collaboration et pas les constructeurs du mur de l'Atlantique par exemple. Lucien Rebaté est privé de son manuscrit et va donc arrêter d'écrire pendant deux ans et demi. Puis ses conditions de détention s'améliorent. Il travaille à la comptabilité de la lingerie puis à la bibliothèque de la prison. De plus, en novembre 1949, sa femme arrive à lui faire passer clandestinement le manuscrit de Ni Dieu Ni Diable. Il se remet à la tâche avec acharnement. Quand le roman est fini, le manuscrit qui s'appelle désormais Les Deux étendards est sorti de nouveau clandestinement de prison. C'est Jean Paulan qui convainc Gaston Gallimard d'éditer le livre. Le livre sort donc en février 1952 et la conspiration du silence est totale. Mise à part quelques journaux de droite qui font l'éloge du chef-d'oeuvre. Jean-Paul Sartre, directeur des Temps Modernes, rejette l'article élogieux que voulait y faire paraître René Etiamble. Le passé fasciste de Lucien Rebaté lui interdit toute publicité et la sortie du bouquin est un échec total. Lucien Rebaté est libéré le 16 juillet 1952 après avoir passé sept ans en prison. Lucien Rebaté redevient journaliste et critique musicale et cinématographique pour des journaux comme Spectacle du Monde ou Valeurs Actuelles. Dans les années 60, il sera de nouveau journaliste politique pour le journal Rivarol. Il publie un autre roman en 1953, Les Épilmurs, dans lequel est abordé le thème du génie artistique broyé par l'histoire. En l'occurrence, un jeune pianiste qui doit révolutionner la musique est écoupé dans son élan par la Première Guerre mondiale. Ce roman est comme une allégorie de la vie de Lucien Rebaté. En effet, ce dernier sera toujours amer de son expérience de la vie. Considérant que s'il ne s'était pas mis dans la politique par devoir, il aurait pu mener une existence agréable d'écrivains reconnus. Le roman, qui est magnifique, ne rencontre là non plus aucun succès. Par la suite, il écrit Margot l'enragé qui lui a été inspiré pendant la guerre par les bombardements abominables que font les anglo-américains sur l'Italie et l'Allemagne. Mais le roman n'est pas satisfaisant pour Lucien Rebaté et Gallimard refusera de le sortir. Ensuite, il se lance dans un autre roman très volumineux, la lutte finale, mais il n'arrive pas à le finir. Méloman hors pair, il écrit alors une histoire de la musique qui est une référence chez les amateurs de musique et qui a été réédité plusieurs fois. Rebaté, toujours d'un esprit artistique ouvert, il fait part de son admiration pour des musiciens alors ultra-avant-gardistes comme Pierre Boulez ou Carline Stockhausen. Il commence à écrire ses mémoires qui reprennent au moment de sa vie qui ont suivi la publication des Décombres et qui vont jusqu'à son arrivée à Sigmaringen. Il meurt avant d'avoir fini le 24 août 1972 dans sa maison à Maurras. Sa mort ne suscite aucun retour sur son œuvre. Les éditions Pauvert éditent ses mémoires inachevées sous le titre « Sensationaliste, les mémoires d'un fasciste ». Le titre n'aide pas vraiment à redorer le blason de Lucien Rebaté et son œuvre reste toujours mal connue. Si vous voulez en savoir plus sur Lucien Rebaté, je peux vous conseiller les livres suivants. Le dossier Rebaté qui reprend les décombres dans sa version intégrale. Le livre est extrêmement bien préfacé avec un nombre incalculable de notes qui vous apprennent une foule de choses sur Lucien Rebaté et aussi sur tous les personnages historiques de l'époque. C'est vraiment le bouquin à acheter sur Lucien Rebaté d'autant plus qu'il y a dedans un inédit que les éditeurs ont appelé l'inédit de Clairvaux qui est un journal intime qui a écrit Lucien Rebaté à l'époque où il ne pouvait plus écrire sur les deux étendards. Donc il a écrit ce journal pour se distraire et donc ça reprend encore une fois ses mémoires d'avant-guerre et pendant la guerre et surtout après la publication des décombres. Ensuite nous avons les mémoires d'un fasciste 2 j'insiste bien n'achetez pas les mémoires d'un fasciste 1 qui sont en fait une reprise des décombres mais avec énormément de coupures. Donc ça ne vaut pas le coup il vaut mieux acheter le dossier Rebaté et donc les mémoires d'un fasciste 2 ce sont les mémoires qu'il a écrites à la fin de sa vie donc qui suivent la publication des décombres. Pour aller plus loin dans la biographie de Lucien Rebaté un petit reflet je vous propose donc Qui suis-je aux éditions Pardès c'est un livre de Pascal Ifry donc c'est extrêmement bien documenté et là vous avez énormément de photos aussi de Lucien Rebaté et pour retrouver le critique du cinéma toujours aux éditions Pardès 4 ans de cinéma 1940-1944 qui reprennent les critiques cinématographiques dans Je suis partout de Lucien Rebaté pendant la co-relaboration donc c'est un livre assez copieux c'est très intéressant quand Lucien Rebaté aime un film c'est un véritable plaisir à lire et alors quand il éreinte un film alors c'était une de ses spécialités c'est pratiquement à mourir de rire il est vraiment extraordinaire dans cet exercice donc je vous conseille aussi 4 ans de cinéma et si vous voulez entendre la voix de Lucien Rebaté sachez qu'il a été interviewé en 1969 par Jacques Chancel dans une émission qui s'appelait Radioscopie c'est à écouter absolument il est extraordinaire de classe et d'intelligence la vidéo est sur Youtube donc je vous ai mis le lien en commentaire voilà vous connaissez un peu mieux Lucien Rebaté il vous a peut-être horrifié néanmoins je vous invite à passer au-dessus de vos répulsions si vous en aviez et de lire absolument les deux étendards dont je parlerai dans une autre vidéo voilà la vidéo est terminée je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout je vous remercie de vous abonner à ma chaîne et de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu j'attends bien sûr avec impatience tous vos commentaires sur Lucien Rebaté et je vous dis à très bientôt à tous salut ciao